Et du coup qui pourrait la counter ? Riot directement à la maison mère. Déjà oui Riot. En vrai je pense qui peut la counter les perso qui ont pas de spell qui peuvent être dodge. Tu vois par exemple en BSA ça va être trop fort contre Atrox c'est sûr. Parce qu'elle peut juste le coller au corps à corps et dodge tous ses spells. Et par exemple contre un Renek ou contre un Darius, elle peut pas dodge tu vois. Elle va rien dodge en fait. D'ailleurs merci Mijantchelle de prendre le temps encore une fois. Ouais mais avec plaisir mec c'est toujours cool. Je suis toujours content de venir sur ta chaîne, il n'y a pas de soucis. Ouais moi je t'aime pas mais on fait avec quoi. C'est juste pour le buzz. Bah je comprends. Bon en vrai je te mettais ça aussi donc autant être honnête. C'est juste que je suis pas capable de faire ce que tu fais quoi. Non mais voilà je pense que les persos qui ont du lock, du lock CC, les persos qui ont des spells pas d'autres jabs genre Garen par exemple tu vois. Je pense que tout ça ça va être fine contre elle. Non en vrai moi c'est le shield qui me choque le plus au final. Ouais le shield est ridicule. Bah après déjà le fait que t'arrives dans un fight et que t'es plus d'HP que quand t'en sors. Bah en vrai le leader est très forte au final. Je pense que le leader est vraiment broken sur le champ. Je pense que ouais. Je pense que c'est très très fort. Bah là on va jouer sans et on va voir tu vois. On va voir ce que ça donne mais... Ah pis ouais Poppy effectivement ça va être très chiant aussi qu'on peut champ je pense. Ouais ouais ouais. Talia peut-être aussi ? Talia ouais. Après Talia je pense que tu peux plus jouer autour. Le truc avec Talia c'est que t'as ton R qui te permet un peu de passer derrière les champions et donc tu peux peut-être esquiver son R tu vois. Là j'aimerais bien qu'on fasse, si on peut tester un stuff basé sur le shield ou quoi ça peut être vraiment énorme. Ça va être très drôle à mon avis. Bah je peux faire Eclipse. Eclipse, Terrac, Vizahpi, truc comme ça tu vois. Je sais pas si... Ah le problème avec VHP c'est que là il y a vraiment 0 AP en face quoi. Ouais ouais c'est de la merde alors. Ouais t'es quête t'es quête. Et ouais on peut faire un stuff full sustain genre avec Thunder Sky et voilà ça va être marrant je pense. Ouais je pense aussi. Après l'hydrovorat c'est un must-have en vrai quand même hein. Je pense que ça va vraiment être fort. Parce que là on l'a vu tu sortais des fights avec plus d'HP que quand tu les commençais. Le fait que tout à l'heure t'as tapé la tour ils t'ont tapé à 2, t'avais un HP et t'as sorti de la tour t'avais plus de... Oh alors le GP. C'est... T'apprécié le bash là ou pas ? Ah non j'ai oublié tiens. J'aurais dû effectivement. J'espère que le jungle va venir T1, V2, V3, on va se régaler. Pas maintenant mais un peu après ouais pourquoi pas. Ouais dès que t'es 3... Bah je pense dès que t'es 3 le champion il devient un peu con hein. Parce que le shield du W est... Pour ceux qui rendront cette vidéo sur la chaîne de VOD je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la chaîne principale qui est encore... Bon je sais pas où ça va donner mais c'est encore plus impressionnant. Il était... Il a fait 10 kills dans la base à 15 ou 16 minutes. N'importe quoi. Tu sais quand on y pense c'est vraiment un imprême. Ah bah c'est dingue. Dans la base, sous 2 items, 10 kills sans mourir c'est n'importe quoi. Après à voir ce que vaut le champion quand il est derrière aussi. Ah c'est un peu le truc qui me fait peur dans le sens où il a que des dégâts quoi. On va peut-être essayer de venir me test on va voir. Tiens tiens tiens. Ah on va se régaler c'est parti. Ah non. Ah mais j'ai mon meilleur pote. J'ai mon support qui est là. Ah bah il y a tout le monde. Allez let's go. Elle dive ou salope hein. Ça dive là les gars. Oh la la. La tour est stackée. C'est horrible. Nan. Oh la vache. Maintenant c'est le MV2. Ah bah là maintenant il a pas encore de bounty. Je crois qu'il a même pas capté que tu l'avais cancer. Ah si ça y est. Ah on dirait. On donne quelques kills on te challenge ils ont dit. Ça va. Ouais c'est bien. Ils sont là pour le stream. Bon il est quand même bien bien en CS. Mais vraiment c'est. Je pense que no joke là Riot ils ont fait un champion que pour toi. Bah carrément. Fréo je te jure que ce champion. Il a tout ce que t'aimes. Des dégâts. Il a quand même un peu de survivabilité. Il est quand même difficile à tuer avec son W. Pas mal même en vrai. Il a tous les dash que t'aimes. C'est vraiment vraiment. Comment tu devais être heureux quand t'es plus champion. Ah mais mec au début tu vois j'étais un peu sceptique. Mais en vrai le perso c'est le mix entre mes deux mains tu vois. C'est le mix entre cas santé et Olaf en fait. De fou. Bah fréo de fou. Forcément je suis heureux tu vois. Il a quand même un petit système d'avance là. Faire gaffe. Dès que t'es 6 en fait je pense que dès que t'es 6 le champion est con. Je pense déjà que je vais le tuer bientôt là. Il faut qu'il s'approche un peu mais il a pas l'air de vouloir. Faudrait qu'après tu me relance un peu le stream parce qu'il est un peu sous caca pipi le stream. Ouais. T'inquiète t'inquiète focus toi. C'est pas important. Ah ok carrément. En pleine action ça relance des streams ça tue le mec. Enfin bon frère trop fort. Là je vais le tuer bientôt normalement. Ouais je vais attendre mon outil. Ouais les gars discord est un peu le chikungunya aujourd'hui c'est pas évident. Ok. Petit shield histoire de tanker. Petit Q spell à 10 km histoire de tuer. On est bien. Ça fait pas de mal. Ça rigole. Bon ça m'a l'air très équilibré ce qu'il a fait. Je pense que ça me parait plutôt fine en vrai ouais. Je pense vraiment. Surtout que tu n'as toujours pas bas qu'on le rappelle. Ouais attends parce que là faut. J'installe un peu ça va être compliqué. Oh merde putain j'ai raté mon cul. Dommage. Dommage. J'ai tenté un truc mais avec les lags c'est compliqué. C'est fine. Bon sur la chaîne principal on avait commencé Hydrovorace pour montrer la sustain etc. Là on va partir sur un stuff directement Bruiser. Voilà ça y est ça envoie direct. Bon après Eclipse voilà ça reste quand même offensif mais ouais pas de lifestyle quoi. On va essayer de jouer autour des shields cette game. Il y a 245 en vrai c'est un truc de malade hein. 245 de shield. Niveau 6. Et je le max pas tu vois. Et comment tu avais 500 tout à l'heure ? Ah ouais parce que quand tu l'avais maxé ouais. Ouais enfin en fait le maxé ça augmente pas les shields. Le shield il est basé sur les niveaux mais surtout il a 160 de ratio bonus AD en fait. C'est à dire que j'achète 10 d'AD j'ai 16 de shield tu vois. Qui est vraiment énorme. Qu'est-ce que j'me... Au premier degré j'me régale roi d'être champion. Ah le champion est trop agréable à regarder je pense ouais. Bien joué d'ailleurs. C'est vrai que 160% c'est un peu beaucoup mais je pense que ça ils vont le nerf. No joke je pense qu'ils vont le nerf. Tu sais que le champion a déjà subi un nerf sur le PBE. Même 2 je crois. Pour comparaison le bonus AD sur le shield de Riven c'est combien ? J'en ai aucune idée. C'est quelqu'un à la date hein ? J'crois que c'est pas... C'est genre 100 ou 110 un truc comme ça tu vois. C'est entre guillemets normal quoi. Bah ça reste fort mais... 160... Ouais 160 c'est un truc de fou. C'est parti sur la tourelle mais c'est fine. Pas mal ce que tu viens de faire en vrai. Je pense t'as dash du mieux de la lane jusqu'à sa tour pour le dive je pense. Pareil ok tu vois. C'est clean ouais c'est très très clean. On me dit c'est 110% Riven voilà c'est ça. Ouais c'est ça c'est normal. Après il a moins de CD mais quand même tu vois. 100% Enfin c'est 100 ou 110 voilà on me dit un peu les deux. En vrai c'est fine là de pouvoir le dive d'aussi loin en vrai. C'est très clean hein. On a l'Eclipse. Oh putain c'est bon. Il va se passer des trucs bizarres. Mais je pense quand même que l'hydrovorace t'a apporté un truc que tu pourras peut-être pas faire avec Eclipse. Ouais c'est possible. 300 de shield. Parce que l'hydrovorace quand tu faisais des 1v2, 1v3 et que tu sortais avec plus d'HP que quand t'as commencé frérot c'était quelque chose quand même. Ah c'est sûr hein. Là je vais un peu manger avec ce build mais bon. Y'a qu'un moyen de faire des trucs bizarres. Ah moi je serais chaud de faire de l'unboxing. Toi j'adore ouvrir des paquets de cartes. Ah non mec GP t'arrives pas à t'échapper c'est bizarre. Toi qui s'en bat les couilles frérie. Juste il te le fait. Ok. Ah là là mon ami. Oula. Oh bah oui il va récupérer énormément. Ah bah oui il va récupérer énormément. Arrête. Troc moi tout ça. T'as vu le GP quand je l'ai trainé sur la longueur ça c'est vraiment le truc qui s'est trop fort. Je pense que c'est pour ça qu'il sera moins fort en mid. C'est que tu peux... T'as moins d'espace pour traîner le joueur sur la longueur quand même. Oui c'est possible. C'est pas impossible. Bon j'ai full lag. Tu relances ou ? Non je pense que c'est Discord. C'est moi qui relance c'est bon. C'est Discord je pense. Est-ce qu'on peut le proxy un peu le petit pair là ? Tout à l'heure les 500 de shield je m'en remets difficilement quand même. Le W te permet littéralement de tanker un coup de tour quoi. Bah t'as remarqué que j'ai passé 20 ans sous tourelle et ça s'est bien passé. Bah ouais c'est fine sachant que tu régènes avec ton R en légende ça fait plaisir quoi. Ah je dashais un peu t'as remarqué. Bah ça va tu t'es éloigné. Non mec c'est abusé. C'est vraiment abusé. Franchement c'est n'importe quoi. C'est vrai c'est un peu plus clair. C'est n'importe quoi en vrai. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi putain. Du coup tu fais joli sur ce stuff ? Je pense que je vais faire Thunder Sky d'abord quand même. Ok. Bah c'est vrai qu'à en plus. En vrai je vais rechoginer. Ca donne de la CDR c'est cool. Si tu réduis le CD de tout tes spells je pense que le champion devient grand. Bah ouais. Comme Z au CD tu gagnes beaucoup de CD avec de la CDR quoi. T'as pas un compte de PPE ? Non non. Si tu joues full CDR si tu commences à avoir des sorts. Si tu commences à avoir ton W toutes les 10 secondes c'est n'importe quoi quoi. Bah ouais là j'ai déjà toutes les 12 secondes donc bon. Ils ont fait les champions et ils se sont dit en vrai ça passe. En fait c'est ça qui m'effraie un peu ouais. Faudrait que tu me relances le partage ouais ça rebug là. Ok. Désolé c'est vraiment Discord aujourd'hui c'est compliqué. Ah t'inquiète. En fait ouais c'est ça que je me dis c'est comment à quel moment ils se disent que le design il est normal quoi. Le champion est trop cool pour le coup. J'aime beaucoup le game design c'est super intéressant. Mais bon comparé à d'autres champions ça n'a aucun sens en fait. Ouais un peu ouais. Après je pense qu'au fur et à mesure tous les champions vont être comme ça tu vois. Mais bon. On va y arriver ouais. A voir s'ils vont rework tu vois mais dans ce cas là il faut rework les champions à la pelle tu vois. Ouais ça vend moins j'imagine. C'est moins vendeur tu vois. Ouais. Moi ce qui me choque c'est aussi les dégâts hein. Faut pas se mentir hein c'est... Là je suis pas choqué ce que j'ai envie de faire ça va. Je le vis bien. Tu pense qu'elle le vis bien aussi ou pas ? Ouais je pense aussi en vrai. Je pense qu'à ce que j'attendais. Mais je suis plus impressionné de la vidéo d'avant quand même. Yo Poizix toi et toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui sont vraiment shock bar encore de la run d'avant. Parce qu'en vrai tu étais un v5. J'ai même dit au viewer de donner des kills et tout carrément pour que la game soit bien. Ah bah ouais. Après là quand tu vas aller sous les toits je pense qu'il va se passer des trucs aussi. Je pense qu'on refait la même hein. Ah carrément. Moi je trouve que Waze c'est vraiment une belle réussite par contre. Bon le perso un peu broken aussi sur certains trucs mais oui overall c'est quand même un bon perso. Je trouve que c'est une belle réussite pour le coup. Ouais franchement c'est un cool d'event. Hop allez c'est parti. Oh bah alors là. Ah dommage mec non. Oh. Un lucky. Il a l'équipe. Putain c'est trop le mollet. Par contre en pro play ça va créer des vraies belles choses je pense. Ouais ouais. Il y a moyen de faire mon play. Des 1 B5 SMT top ça doit être vraiment agréable à regarder je pense. S'il m'étonne ouais. La gueule des matchs va plus vrai. C'est vrai que c'est un champion qui fait très, tu sais ça fait très champion spectacle tu vois. Ah bah carrément ouais. Oh dommage. Oh bien joué la popier. Là t'as E ça a touché le premier et t'as dash vers l'autre du coup ça l'a retouché aussi ça l'a tué. Oui c'est ça. Enfin en fait j'ai eu 25 dash à la seconde. C'est juste faut pas chercher à comprendre juste c'est en B5. Alors lui tu vois par exemple il va vraiment bouffer un outplay. Alors je t'explique mec en fait là tu ne peux plus t'échapper. C'est fini. Ah bah il le sait hein. Et je trouve que le champion a un bon wave clear en plus hein. Parce que ça on entend le vent mais. Bah ça c'est un truc qui fait qu'il a pas besoin d'Hydrovorace tu vois. Il peut jouer sans. Ah il joue un peu trop autour de moi l'équipe la forêt qui me lâche un peu. Que je puisse faire d'un V3 et tout. Ouais les chefs laisser. En B ça n'existe plus les chefs. Laissez la jouer comme ça on fait d'un V3 on fait des folies. Montrer un peu le champion. Là t'as combien de CDR là sur tes spells ? Ah je vais prendre l'item quand même. Là j'ai 30 plus du coup 25. J'ai 55 sur mes spells de base. On prend la tour en léger. Merci home. Au final tu régène quand même bien on va voir. Ah dommage mec je suis passé derrière toi. Ouais ça va parti. Ah dommage. Pas grave. Allez champion broken, je suis encore champion broken. Mais je pense que tu es plus broken qu'il malheureusement. J'ai un petit niveau d'avance quoi. Ah oui malheureusement pour toi mon avis. Je suis un peu en retard. Bon le flash ne va pas te sauver je te préviens. En fait c'est là où tu vois que c'est abusé. Parce que bah tu... Un peu flash ça ça sert à rien quoi. En vrai ça va dans... Prochain item ça va dans la base en vrai. J'ai assez pour le Thunder Sky ou pas. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur de plus. J'ai pas peur de plus. Deux morts c'est un peu plus que ça. J'ai pas le Thunder World là c'est stupide. Ah bah là oui. Allez on est reparti mesdames et messieurs. Les viewers reculez on va aller dans la base. Essayez de pas trop avancer les frères les tuez pas. On va mettre un baissant dans la base les gars. Les gars faites moi le drag. Faites des choses. Prenez des objectifs. Donnez des kills. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Petite death death ça va je pense. J'sais pas. J'préfère le camp. En vrai Thunder World c'est rigolo quand même. Allez vas-y go. Mais d'un côté death dance c'est banger aussi tu vois. Donc voilà on répète voilà on met un peu là. On fait un peu des trucs des carabistouilles dans la game. On demande aux viewers de laisser jouer justement pour pouvoir tester le champion. Et vous montrer un petit peu. Allez c'est parti. Est-ce que je l'utilisais là ? Est-ce que je l'utilisais pas ? Ohlala. Ça fait partie les amis. Oh par contre les dégâts là. Ok. Le GP il a même plus envie de revenir. Ça me met très bien. Oh. En vrai t'as même pas besoin de l'hydre. En vrai ça abusé. Vous pouvez clipper les gars s'il vous plaît. Allez. Oh la folie. Est-ce que quelqu'un peut clipper s'il vous plaît. En vrai frérot t'as même pas besoin de l'hydre. C'est une honte. Tu sais que tu l'auras tue. Elle le sait pas mais elle est morte. Oh les dégâts. Qu'est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le clip. Je vais le mettre sur Twitter. T'as de quoi faire. Tu manges bien niveau clip. Oh frérot merci. On va en faire plusieurs TikTok. Merci mon frère. Oh non mais. Ah ouais c'est pas fini. J'y retourne. Petite potion pour la route. Non c'est abusé. Il va se passer des trucs très bizarres. C'est abusé. Ah les gars. Oh frérot. Oh là. Ah bon là. Là c'est dur. Là c'est dur. C'est pas grave. Ça relance la game. Ah j'ai trop voulu goûter là. C'est fine. Merci merci pour l'équipe les gars. Incroyable. C'est des bons. C'est des bons les gars. Ça m'a téléchargé. Ça m'a sur Twitter directement. Faut se rendre compte qu'au début de fight t'avais 20 HP. En plus ils ont vraiment clip au moment où t'avais 20 HP ça va être exceptionnel. C'est bon j'avais 20 HP et j'avais déjà tué des gens ou pas ? Euh non t'en avais pas tué je crois. Ou alors t'en avais peut-être tué un je sais plus. Je vais aller voir l'équipe après. Samira est en train de donner un petit kilo. J'ai payé pour le mettre de la game. Ça c'est gentil. Ah non il le tue. Dommage. Tu peux relancer le partage ça relague. Oh t'inquiète. Merci les gars pour l'équipe. Je vais ouvrir tous vos clips les gars. Comme ça je les aurai et je prendrai le meilleur. Non les gars c'est criminel en vrai. Ça va partir courir au mid. On va attraper tout le monde. C'est vrai que j'ai quand même des CD faibles en fin de compte. Tu vois avec ce stuff. 5 secondes le Q. 7 secondes et demi le shield. En fait je pense que ce stuff est même meilleur que celui qu'on a testé sur la chaîne principale. Ouais je sais pas. Je pense que les deux sont bien. Ou alors je mets celui là sur la principale je sais pas. J'hésite. Ah je sais pas les deux games sont incroyables. Les deux games sont vraiment incroyables. Dommage. Allez c'est reparti. Non les dégâts par contre. Ouais c'est vraiment. C'est vraiment un champion de smurf. Ah pas là j'ai bien mangé tu vois mais. Ouais c'est quand même frérot. C'est quand même un champion de smurf. Faudra pas se mentir. Ouais mais clairement. C'est sûr. C'est vraiment le top laner pour détruire vos game 1 v5. C'est n'importe quoi. Allez on est parti dans la base. Ouais moi on est pas la même chose là mon ami. Mais je trouve plus fort que le fait que t'aies de la CDR plutôt que de la regen. Parce qu'au final la CDR c'est tellement plus fort sur le champ. Avoir le W toutes les 7 secondes c'est n'importe quoi. Allez. Ah c'est vrai. Dommage. J'irai death death. Bon là autant dire que c'est fini je ne meurs plus. Season Raider 600 à 1. Death Death Potion et je vais retourner dans leur base. Tout le monde me dit viable vs5 bronze. Oui les amis. 7 novembre. Ah mais je pense que c'est plus que viable. Je pense que le champion est sorti pour que je puisse gagner. Ça y est les gars. Mise en ciel Riot lui a offert le champion pour gagner les gars. Il lui a offert le bon champion. Moi ce que je trouve très drôle c'est que Riot ils n'ont pas appris leurs erreurs avec la santé. Ils ressortent un perso qui va être ingérable à l'équilibrer. C'est impossible à l'équilibrer quoi. Ça va vraiment être impossible. Merci. Les gars n'hésitez pas à bombarder les subs les gars. Plus vous trouvez Ambessa broken plus vous suvez les amis pour le subatton. Il reste un peu plus de 24h à aller chercher. Il reste 25h pour finir le subatton les gars. Il reste 25h à aller chercher pour finir le subatton. Et pour ça on aura besoin de vous les amis. On est 1500. Si tout le monde offre un sub maintenant. Si vous trouvez qu'Ambessa est un champion de con vous arrachez un petit sub. Et puis il y a de sub plus un champion de con. Et bah tu devrais devenir riche. Ouais c'est même pas pour moi. C'est pour mon pote quoi. Je le mets en Gucci. Il va s'acheter les chaussures Gucci à la fin de la vidéo Ambessa. Allez là j'ai mon core build. En vrai je pense que la cheveux jean c'est cool mais c'est pas nécessaire. Je pense vraiment là Eclipse, Thunder Sky et Death End c'est le triple core build. Il est juste immortel en fait. On me demande la trinité on en pense quoi avec l'effet de brillance ? Je pense sympa mais pour moi il y a mieux en fait. Donc je vais pas la faire. Allez c'est parti. Les viewers venez pas dans la base laisser jouer. Vous inquiétez pas tout est sous contrôle. Moi c'est les dégâts qui me font peur. Les dégâts que t'es en train de mettre. Ah bah clairement. Intro je vais la faire l'intro juste après Stendex. Ça ne me pose aucun problème que je suis en train de me faire. En vrai ça va parce que t'es juste entre les deux tours du nexus en récemment paré. Ah la rien fait chier hein. Ah la la. Les CC ils font un peu chier ouais. Mais ouais ça m'a l'air fine. Ça m'a l'air fine de pouvoir faire ça avec deux tours qui te tapent en même temps je pense. Pour faire un double. Ah clairement c'est clean. Très très clean. Qu'est ce que je pourrais acheter là ? Sterak non ? Ouais on va un petit Sterak. Sterak histoire d'avoir un petit peu de chill parce que je trouve que t'as manqué un peu. Ouais clairement je suis un peu squishy la fois que je fasse gaffe. Je pense que t'es un peu squishy ouais. Ah non clairement t'as raison. Bonne idée. C'est vrai mais Vrio je te jure Ryo tu t'en régales les mises en tient là. Ils se sont dit c'est... Ah mais ouais ils mettent giga bien là. Je te jure c'est ton champion. Bah c'est caron je pense que c'est possible. Mais tu sais qu'en solo queue je pense que tu vas enculer les games. Ah c'est peut être l'occasion de me mettre à streamer hein. Très rouge. Bon et si on engage un V4 les choses ? T'as dit quoi ? Ah un petit V4 ouais bah carrément. Un V4 allez. Un V4 mais sous tour s'il te plait quand même. Ouais classique classique. Attends attends. Non t'inquiète pas t'inquiète pas. Ok je m'inquiète pas. En fait c'est bien de prendre des petits coups de tour parce que ça permet d'équilibrer les forces un peu. Ah tu aurais. Arrête là je manque d'énergie. En fait faut que je puisse auto attaque sinon c'est compliqué. On limite test évidemment les gars. Evidemment les gars. Bien sûr. Bon. T'as des connards qui jouent Lee Sin, Nidalee ou Gangplank à côté tu peux jouer ça MDR. Je te jure c'est tellement réel. Après Gangplank bon il peut y avoir des moments bizarres aussi mais... Elle est quand même sensible au contrôle. Ouais clairement. Elle a pas de spell qui lui permet de bloquer les CC à part le R tu vois. Ils auraient dû en rajouter un je pense pour équilibrer quand même un peu. Ouais en vrai le Z ils auraient pu donner le Z de casse santé. Le Z c'est un buffer et tu peux tout enlever. En vrai ça pourrait être pas mal. Ah le Z c'est une cleanse mec t'as raison. Petite cleanse en vrai. Ça fait plaisir ça. Ça c'est réel. Regarde mon R passivement je gagne 30% de PNR armure. C'est tellement rocker. Grosse kill cap. Il y a un KMN skill cap en vrai je pense. Mais en vrai je pense que le perso va pas être très dur à bien maîtriser mais je pense qu'il va être un peu dur à prendre en main pour des joueurs débutants tu vois. Typiquement je vais pas recommander en baisser ça à un gold par exemple. Salut. Ah mec j'ai un peu de gap close tu feras gaffe. Hop voilà tranquille en léger. Ok pas mal. Oh putain c'est chiant rattraper ce molder mec j'espère que tu vas y arriver hein. Oh mec ils ont l'effet non. 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 Chef. Commencez seulement à s'amuser. Eh bah ça fait deux belles vidéos. Eh bah écoute content que tu kiffes je pense mais la deuxième sur la secondaire parce que moi je suis un peu mort comme un golemont défaut et tout. Ouais ouais je pense que la première est criminelle en vrai. Ah la première est... En vrai j'aime bien quand même Hydrovorace je trouve que... Ouais j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement j'ai... Après l'Hydro... En fait tu mets... Tu enlèves la choisine tu mets Hydrovorace. Et c'est... C'est broken je pense. Ouais je pense que c'est mieux. En vrai je pense que c'est mieux. A voir mais... J'ai un peu préféré le premier build. Merci aux devuvers qui ont participé. On va voir un petit peu les dégâts quand même. Effectivement. Très curieux de voir ça. Classique. 1. Ça fait plaisir. Un petit 2200 dégâts par minute. Je suis mort c'est exceptionnel. Bon bah merci mille 21. Bah écoute avec plaisir. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire des petits concepts avec Hydrovor. Merci pour les deux vidéos. Ça ira parfait sur les deux chaînes. Ce sera carré. Les deux sortiront demain. A deux voir les clips. Ouais bah attends je vais voir. Quand on va voir les clips. Abonne-toi à Youtube. Abonne-toi à la chaîne Youtube secondaire frérot.